M. Saïd Ayachi, bonjour. Bonjour. Alors le Maroc, via l'accord de cessez-le-feu, conclut avec le Saharawi en septembre 1991, exactement, menant une attaque militaire dans la région de Gargarac, le président Saharawi, Ibrahim Ali, déclare officiellement la fin du cessez-le-feu, donc c'est la guerre, c'était un scénario prévisible, M. Ayachi, puisque dans l'accord de paix, il était prévu l'organisation d'un référendum conforme aux droits internationaux, et le Maroc a adopté tous les subterfuges possibles et imaginables pour ne pas organiser ce référendum d'autodétermination du peuple saharawi. M. Ayachi. Malheureusement, les hostilités sont ouvertes entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc, et de toute évidence, c'est le retour à la case départ de août 1991, c'est-à-dire quelques semaines avant la signature du cessez-le-feu entre les deux villigérants. Et nous avons assisté donc aux premières heures du vendredi 13 novembre à une violation en direct, en direct, du cessez-le-feu par le Maroc, sous, au vu au sud, de toute la communauté internationale. Et je rappelle que les jours précédents et les semaines d'avant, la direction politique saharaui n'a eu de cesse d'attirer l'attention du secrétaire général des marchands unis et du conseil de sécurité sur le danger qu'il y a à continuer de permettre au Maroc de violer, encore une fois, les accords de cessez-le-feu, et notamment ses dispositions militaires au niveau de Guerguerat. Et donc, ce qui était craint d'avoir lieu, a eu lieu, et de façon tout à fait normale, le Front Polisario, d'abord pour protéger les civils qui protestent devant la Brest de Guerguerat, et ensuite, en état de légitime défense, a répliqué donc aux attaques marocaines, et nous y sommes. Donc nous sommes dans une situation de guerre entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc. Mais cette attaque militaire contre les civils saharauis à Guerguerat était prémilitée par le Maroc ? Mais tout à fait, je m'en veux pour preuve d'ailleurs que, d'abord, le Roy du Maroc, dans son discours d'il y a quelques jours avant le truc, a bien menacé d'une telle intervention, donc elle était déjà programmée. Mais plus encore, ce qui était sur le terrain, c'est que pour ne pas se faire accabler, j'allais dire, par les uns et par les autres, le Maroc a pris des militaires qu'il a habillés en civils et qu'il a lâchés sur les manifestants saharauis pour les agresser et les molester. Donc il y a bien programmation. Pendant que ces baltaghia attaquaient les manifestants marocains, l'armée marocaine, avec un matériel qui était acheminé sur place, ouvrait deux autres brèches dans les murs de séparation. Et donc tout ça était complètement planifié, oui. Mais à plusieurs reprises, les saharauis avaient interpellé les instances internationales pour agir et pour dénoncer les violations, bien sûr, de ces droits de l'homme au niveau des territoires libérés. Mais personne n'a réagi à tel enceinte que la minorité dont le statut a été dégradée par le Maroc, si on s'en tient aux propos récents d'Anna Tuhalda, la militante saharauie des droits de l'homme, a échoué dans l'organisation de ce référendum. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un échec total ? Échec, échec, pas tant même, puisque vérifié sur le terrain. Quand vous parlez de violations par le Maroc, c'est des violations multiformes. Violations d'abord contre les droits de l'homme au niveau des territoires occupés des salles occidentales. Violations vérifiées, documentées, en Russie, très, par différentes ONG internationales, au-dessus des puissons, comme Frontline, Amnistie internationale, Memraïwatch, le Parlement européen, le département d'État US, le Rapporteur spécial des Nations Unies, la Fondation Kennedy et des juristes internationaux. Donc, tout ça, les violations de droits de l'homme par le Maroc dont les territoires occupés des salles occidentales ne font plus de toutes. Par contre, le Maroc n'a essuyé à aucun moment un rappel à l'ordre d'une condamnation pour ces violations. Spoliation des ressources naturelles, bien entendu. Et la meilleure condamnation est venue de la Cour de justice de l'Union européenne, en décembre 2016, en février 2018, qui a donc tout à fait déclaré illégale la commercialisation du Maroc des produits agricoles. Violation, bien sûr, de cette brèche à l'Eglalat, qui date depuis 2001. En 2001, le Maroc a essayé de faire ce truc. Mais, en ce temps-là, le rapport du secrétaire général des Nations Unies a rappelé le Maroc à respecter les puissants de sucer le feu dans un rapport officiel qui existe maintenant au niveau des Nations Unies. Donc, le Maroc ne fait que ça pour s'incruster dans une politique de fait accomplie. Pendant que la Minurso, qui est là pour mener sa mission, d'abord d'assurer une atmosphère de sécurité pour l'organisation du référendum et pour l'organisation du référendum lui-même est totalement inactive. Totalement inactive et non activée par le Conseil de sécurité. Mais pourquoi, depuis la signature de l'accord de cesser le feu en septembre de 1991, le référendum n'a pas pu être organisé malgré les appels persistants et insistants des Sahraouis pour aller vers l'organisation de ce référendum d'autodétermination qui était créé aussi à l'aujourd'hui pour rassurer, bien sûr, les droits des Sahraouis ? Le référendum en lui-même est la base même de l'accord de cesser. Mais il n'a jamais été organisé ? Oui, c'est la base même. Les Sahraouis ont arrêté les combats à la seule condition qu'on leur organise un référendum de termes de Nasser. Ils ne revendiquent pas ce référendum, j'allais dire, par coquetterie. Ils le revendiquent parce que c'est le droit international. Le Sahara occidental est enregistré au niveau des Nations Unies depuis 1963 qu'un pays non autonome, c'est-à-dire justiciable des référendums d'autodétermination en application de la résolution 15-14 de 1960. C'est-à-dire que c'est le droit international qui donne droit aux Sahraouis de bénéficier des référendums. Ils ne font que revendiquer un droit qui est reconnu de façon indiscutable, de façon incontestable. et le cessez-le-feu signé sur cette base, plus après le plan de règlement qui reprend toujours la même disposition a été créée la MINURSO qui a pour ses missions d'organiser ce référendum. Et puis le Maroc est rentré jusqu'à... On a même commencé des étapes d'identification des votants. Puis Hassan II en 2017 a arrêté cette étape d'identification et nous sommes rentrés par la suite dans des négociations, dans des roues de négociations formelles et informelles. D'ailleurs, selon le bon vouloir du Maroc qui d'ailleurs n'a eu de cesse que de vouloir entraîner l'Algérie dans un dossier qui ne la regarde pas. L'Algérie et la Mauritanie sont des pays intéressés et non concernés par le conflit. Et donc le Maroc maintenant a eu de cesse depuis de jouer de manœuvre, de pratiquer la fuite en avant, de jouer la montre, entrave à l'envoyé personnel et Christophe Rasson sait quelque chose, entrave à la MINURSO qu'il a démantelée il y a 4 ans, il a renvoyé la partie civile de la MINURSO, 87 personnes, seules 26 sont sans revenus. Il impose à la MINURSO de rentrer avec un passeport qu'il tamponne à l'entrée des trucs. qu'il impose à la MINURSO d'avoir des voitures qui doivent porter une plaque du matriculation marocaine. C'est le Maroc qui dit que la loi à la MINURSO, qui d'ailleurs, selon les Saharouis, est devenue une police de circulation des frontières, tout simplement. Et donc, le Maroc a fait, n'a fait que de mettre des embûches dans le règlement du dossier du conflit du Sahara occidental. On attend, chaque année, le Conseil de sécurité a mis une résolution dans laquelle il reconnaît d'ailleurs au Saharoui le droit à l'autodétermination, mais sur le terrain, rien de concret, absolument rien de concret. Je voudrais ajouter quelque chose, c'est que depuis 18 mois, les Saharouis attendent que soit nommé le successeur de Corso Oller, qui est parti il y a 18 mois, comme envoyé personnel du Secrétaire Général des Nations Unies. Or, la mission d'une envoyée personnelle du Secrétaire Général des Nations Unies, c'est de dynamiser les négociations. C'est-à-dire, s'il n'y a pas d'envoyé personnel, il n'y a pas de négociations, mais cela conforte le Maroc. Il est installé, il est au Saharoui le Dantale, il développe, il fait même une parodie d'installation de consulat pour chercher la légitimité, pour chercher la légitimité de sa présence au Saharoui le Dantale. Pourquoi, madame, il cherche la légitimité ? Parce qu'aucun pillement, aucun pillement, d'y compris ce soutien, ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Saharoui le Dantale. Et les Nations Unies ne m'ont jamais donné de mandat au Maroc pour administrer le Saharoui le Dantale. C'est toujours l'Espagne, puissance colonisatrice, qui a le mandat officiel, juridique, d'administrer le Saharoui le Dantale. D'où l'échec un peu de la mission de la Minertio avec ses différents envoyés spéciaux des Nations Unies aujourd'hui, M. Ayachi. Oui. Alors, aujourd'hui, les Saharouis, cette histoire de Gégara qui est venue quand même dans un contexte général. Les Saharouis, 29 ans après avoir accepté le Sous-et-le-Feu et l'avoir signé, le 30 octobre dernier, le Conseil de sécurité émet une énième résolution, la 2548, qui reconnaît toujours aux Saharouis de bénéficier d'un référendum de détermination, mais rien sur le terrain, c'est-à-dire, elle ressemble aux autres résolutions qui sont passées, pas d'envoyé personnel, elle guérate, donc il y a déjà, le décor est planté, il y a toute une ambiance, j'allais dire, de déception immense chez les Saharouis. Il n'y a rien pour eux, il n'y a rien pour eux depuis 29 ans. Et donc maintenant, quand le Maroc a violé en direct le Sous-et-le-Feu, ils ont dit full stop, balaket, basta. Alors si aujourd'hui, il y a échec de la, bien sûr, de la Munur-Sau, les différents envahis spéciaux des Nations Unies, le Maroc persiste dans cette voie de guerre, le Maroc est soutenu, Monsieur Aïdéchi ? De toute évidence, le Maroc est soutenu, le Maroc ne peut pas faire tout ça s'il n'avait pas un soutien, et un soutien même, j'allais dire, puissant au niveau du Conseil de sécurité. Ce soutien d'ailleurs est clairement identifié, c'est la France, qui soutient le Maroc en tant que membre permanente du Conseil de sécurité. Vous savez, la France se dit être la patrie des droits de l'homme. Nous avons vu tout à l'heure que les droits de l'homme sont quotidiennement violés dans les territoires occupés du service alimentaire. Il y a cinq ans... Égalité, justice et fraternité. Il y a cinq ans, à l'initiative des États-Unis d'Amérique au niveau du Conseil de sécurité, les États-Unis d'Amérique ont initié une... ont pris une initiative proposée aux membres du Conseil de sécurité pour élargir le mandat de la mine ursaure à la protection et aux droits de l'homme dans les territoires occupés du service alimentaire. Vous savez, qui est-ce qui a émis un veto pour ce truc-là ? C'est la France. La France ne veut pas protéger, ne veut pas de la protection et du respect des droits de l'homme dans les territoires occupés. Ça fait un peu fort quand même quand on se dit patrie des droits de l'homme et que les droits de l'homme sont... sont trucs... Mais par contre, on voit très bien la France officielle en train de réagir que les droits de l'homme sont violés dans tel pays ou tel autre et d'accuser, d'ailleurs, sans preuve tout à fait vérifiée que ces violations ont bien lieu. Mais là, il y a documentation des violations des droits de l'homme et la France ne veut pas que la mine ursaure ait ce mandat de faire respecter, de protéger les droits de l'homme dans les territoires occupés. Alors, il y a ça, j'allais dire ça uniquement pour dire que la France soutient et soutient même fermement le Maroc. Je rappelle qu'avant cette violation du Maroc contre le Suisse et le Feu signée avec les Marocains, M. Le Drillon était à rabat, 48 heures avant. Simple coincidence, ce qui a une lecture à faire, bien entendu. Et donc, aujourd'hui, nous assistant à une quasi-impunité du Maroc. Non plus ce qu'il fait dans le dossier d'histoire. La violation des droits mais la spoliation des ressources naturelles. La Cour de justice de l'Union Européenne a émis deux arrêts tout à fait clairs en ce qui concerne l'illégalité de l'exploitation des ressources naturelles par le Maroc. Et la France, qui est très prépondérante au sein de l'Union Européenne, a entraîné l'Espagne pour contourner ces arrêts de justice et signer d'autres accords avec le Maroc. Mais est-ce qu'on peut considérer que le seul soutien, c'est la France ou il y a d'autres États aussi qui interviennent indirectement dans le conflit sahraoui ? Je ne dirais pas ça. Je dirais, j'allais dire, les sahraouis parce que, j'allais dire, ils ont fait preuve d'une patience incroyable maintenant d'attente et c'est un peuple authentique, c'est un peuple, j'allais dire, qui est de tolérance, qui est de paix, qui est de culture même. Malheureusement, on sait ce que c'est l'état du monde quand c'est un conflit de basse intensité. On se dit, ça peut aller, il faut leur donner juste à manger, il faut leur donner juste à manger, il faut leur accorder une aide humanitaire et puis ça va. Et évidemment, je crois qu'il y a un parallèle à faire de façon très claire au niveau du Sahraoui Nantel, malheureusement, et ça complique la situation. Vous savez, il y a deux pays au monde qui n'appliquent pas les résolutions du Conseil de sécurité. Deux seuls pays au monde. Sinon, le Conseil de sécurité est toujours passé de chapitre 6 au chapitre 7 où les résolutions deviennent contraignantes. Et à ce moment-là, nous avons donc Israël avec le Conseil de sécurité qui n'a jamais appliqué aucune résolution du Conseil de sécurité concernant le conflit israélo-palestinien. Et il y a le Maroc qui n'a jamais appliqué une résolution du Conseil de sécurité concernant le conflit du Sahara O'Ontel. Il y a un mur en Cisjordanie, il y a un mur au Sahara O'Ontel. Il y a des violations quotidiennes en Cisjordanie, il y a des violations quotidiennes au Sahara O'Ontel. Il y a un défi vis-à-vis de la communauté internationale, il y a un défi vis-à-vis de la communauté internationale de la part d'Israël et de la part du Maroc. C'est une analogie parfaite et une proposition totale. Alors, M. Saïd Hayashi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. On parle de soutien direct et indirect au Maroc qui viole encore une fois les droits internationaux. Aujourd'hui, vous avez le Maroc qui prévaut de l'ouverture de consulat au Sahara occidental. quelle lecture en faire aujourd'hui ? J'allais dire la lecture même elle est évidente. C'est une parodie tout à fait ridicule que cette histoire de l'ouverture qui a été un flop immense, c'est un effet d'annonce. En fait, le Maroc, en violation du droit international, occupe le Sahara occidental. Aucun pays au monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc, il cherche une légitimité pour sa présence et légitimité internationale pour sa présence au Sahara occidental. Et donc, il organise cette pseudo-ouverture de consulats de pays africains qui siègent d'ailleurs à côté de la race au sein de l'Union africaine. Regardez la contradiction flagrante qu'il y a dans cette histoire-là. Et dans aucun... Vous savez, la fonction d'un consulat, c'est de veiller à la protection des restituents dans un pays étranger. Vous voyez-vous des Comoriens ou des gens de sa route tomber les principes au Sahara occidental ? Il n'en est rien. C'est d'ailleurs des consulats qui ont ouvert, qui ont été inaugurés et qui ont fermé. Il n'y a aucune activité consulaire dans ce truc. Donc, c'est un effet d'avance parce que le Maroc cherche une légitimité pour sa présence au Sahara occidental. un cas, c'est celui des Émirats des Arabes des États... Des Émirats Arabes. Émirats Arabes. Émirats Arabes. Ils qui ont ouvert un consulat général là-bas. Et d'abord, il faut qu'on sache que le Maroc a toujours bénéficié dans ce conflit du Sahara occidental d'une solidarité, j'allais dire, agissante des pays du Golfe par affinités monarchiques. le Maroc paye avec l'argent des pays du Golfe, paye le lobbying qu'il fait en Europe et aux États-Unis. Et puis, les Émirats maintenant qui ont, je le disais tout à l'heure, dans l'analogie entre Israël et le Maroc, une analogie vérifiée sur le terrain et admise par le plus grand nombre. Les Émirats maintenant qui ont normalisé leur rapport avec Israël voudraient entraîner un pays d'Afrique du Nord pour, dans le même scénario de normalisation avec l'État d'Israël. Il était entendu, semble-t-il, que c'était les États-Unis qui devaient d'abord reconnaître la souveraineté du Maroc mais c'était trop gros surtout qu'il y a une prochaine, j'allais dire, permutation de l'administration américaine et donc les Émirats sont venus en pompiers pour essayer, encore une fois, d'entraîner le Maroc dans la normalisation avec Israël. Ils s'installent à l'Aïoun au Sahara occidental et, j'allais dire, en retour, le Maroc devrait, d'une façon ou d'une autre, reconnaître l'antitude sur l'Istat et à la vie. Évidemment, cela est prévu comme scénario possible dans les développements de ce dossier de normalisation avec Israël mais ce qui est certain c'est que le gouvernement marocain et le royaume du Maroc enfin, le palais royal craignent fortement une telle initiative de perdre la réaction de la rue marocaine et donc nous en sommes là pour le moment. Mais au jour d'aujourd'hui que faut-il il y a la guerre, une guerre est toujours dommageable, il y a la mort, la destruction et la déstabilisation, les États, tous les États à l'unanimité appellent à la retenue y compris les Nations Unies. Est-ce qu'il faudrait que le Conseil de sécurité se saisisse de ce dossier puisque nous avons vu qu'il y a eu réaction immédiate du secrétaire général des Nations Unies ? C'est clair, la guerre comme il a été dit depuis fort longtemps, la guerre est une façon de faire la paix. Les oscilités sont ouvertes entre les belligérants mais il faudrait maintenant trouver une issue au conflit bien sûr. Les Sahraouis tiennent mordicus qu'il faut que ce soit une issue conforme aux droits internationaux et ils ne sont pas les seuls à les réclamer. Il faut que le droit international régisse les relations entre les nations et c'est le rôle d'ailleurs des Nations Unies c'est pourquoi qu'aujourd'hui malgré ce retour à la case départ d'avant de cesser le fait de 1991 il appartient au conseil de sécurité et au secrétaire général des Nations Unies de se ressaisir du problème du conflit du Sahraoui et d'appeler les billigérants j'allais dire à adopter une posture responsable pour trouver une issue au conflit selon bien sûr un modus operandi qui sera convenu par le conseil de sécurité et accepté par les billigérants. Il y a aussi un autre partenaire qui est important dans cette recherche de l'issue au conflit c'est l'Union africaine L'Union africaine est un partenaire d'abord il a pujure été partenaire officiel de l'ONU dans la recherche de la solution au conflit du Saharaoui mais aujourd'hui l'Union africaine du fait que ce sont deux pays africains membres de l'Union africaine qui siègent côte à côte d'ailleurs le président sud-africain qui est président de l'Union africaine a fait une déclaration pour appeler comme vous le dites si bien à la retenue aux deux billigérants mais l'Union africaine doit elle-même développer une dynamique pour pouvoir ramener le calme et la stabilité dans la région pour trouver une usine conforme au droit international et conforme à l'acte constitutif de l'Union africaine au conflit du Sahara occidental mais certains considèrent qu'aujourd'hui la panique s'est amplifiée à Rabat avec l'envoi fin mars dernier par Antonio Guterres au conseil de sécurité de l'ONU d'un rapport sur le conflit Sahara occidental extrêmement défavorable au Maroc par rapport aux violations des droits de l'homme qu'en est-il exactement ? Vous savez je risque de me répéter je vous dirais que ces violations ont été documentées je dis bien documentées elles sont réelles et effectives bien sûr de commenter madame Bachelet qui est la haut commissaire aux droits de l'homme à Genève après un lobbying du monde international de solidarité et des ONG en charge des droits de l'homme dans le monde a fini par remettre il y a un mois l'envoi d'une mission de documentation des droits de l'homme de violation des droits de l'homme au Sahara occidental par le Maroc mais la mission n'est pas encore partie mais ces violations de droits de l'homme ne font plus aucun doute le problème c'est qu'il n'y a pas ni sanction ni rappel à l'ordre de la part ni du conseil de sécurité ni de l'Assemblée générale de l'Assemblée ni du conseil de droits de l'homme à Genève contre le Maroc pour ces violations qui ne font plus aucun doute maintenant le problème est là mais pour les sahraouis son père s'est convaincu que le roi Mohamed VI tente de faire diversion au niveau du conseil de sécurité par cette violation encore une unième fois bien sûr du cessez-le-feu s'il n'y avait pas le protecteur que nous avons nommé en l'occurrence la France au sein du conseil de sécurité le Maroc serait condamné j'allais dire une centaine de fois pour toutes les violations qu'il peut commettre non seulement au conseil de sécurité au sarah occidental dans les territoires occupés ou alors pour moult autres choses dans le dossier mais le problème c'est que aucune sanction ne peut être prise contre le Maroc aucun rappel à l'ordre ne peut être pris par le conseil de sécurité puisqu'il y a un membre permanent qui défend le Maroc et donc qui le dispense de toute bonne conduite alors on parle beaucoup bien sûr des instances internationales du conseil de sécurité de l'ONU de l'ONU mais l'UA dans tout ça monsieur Ayashi l'Union africaine ou la RAST siège au sein de cette organisation est-ce qu'on peut considérer que l'Afrique doit se saisir aujourd'hui de ce dossier impérativement puisque ça concerne d'abord les Africains l'Afrique est automatiquement saisie l'Afrique est automatiquement saisie parce que voilà maintenant aujourd'hui nous sommes dans un conflit entre deux membres de l'Union africaine et les deux membres de l'Union africaine en l'occurrence la République arabe saharoui démocratique et le Maroc sont tous deux signataires de l'acte constitutif de l'Union africaine et donc sont tenus sont obligés de respecter les dispositions de l'acte constitutif or l'article 20 de l'acte constitutif dit qu'il ne peut être permis à aucun membre d'agresser un autre membre ou d'avoir un comportement hostile vis-à-vis d'un autre membre il est même dit dans ce même acte constitutif que chaque membre de l'Union africaine peut demander des autres membres l'assistance quand il est en situation de danger alors vous voyez un peu j'allais dire toutes les dispositions qui sont contraires au comportement du Maroc ou plutôt le Maroc qui a un comportement contraire aux dispositions de l'acte constitutif donc il appartient maintenant à l'Union africaine et à ses instances dirigeantes de rappeler le Maroc à l'ordre et de lui dire de respecter l'acte constitutif vis-à-vis d'un état qui est membre de l'Union africaine qui est même membre fondateur de l'Union africaine alors la guerre est donc à nos portes un autre franc de feu qui souffre après celui du sud-est bien sûr avec la Libye et l'extrême sud du pays avec le Sahel et le Mali il y a aujourd'hui le franc sud-ouest est-ce qu'on peut considérer qu'il y a moyen de mettre fin à cette guerre et cette violation bien sûr du cessez-le-feu en tentant de mettre c'est-à-dire de mettre les deux parties face à face pour trouver une solution à ce conflit qui dure depuis déjà pratiquement maintenant une cinquantaine d'années c'est clair que c'est la seule solution c'est clair que des négociations directes entre les deux bien sûr bien sûr il n'y en a pas une autre il y a le retour à la raison et le retour à l'application du droit mais au point où on en est est-ce que c'est possible ? je crois que c'est possible je crois même qu'il n'y a pas d'autre issue que celle-là il faudra encore une fois que raison il faut garder et que par conséquent il faudra que les débit les gérants se remettent autour d'une table et discutent j'allais dire de la recherche d'une solution conforme au droit international pour ce qui est du conflit du Sahel en ce qui concerne notre pays c'est clair qu'il est regrettable qu'un tel conflit soit à nos frontières on n'en avait pas besoin après celui de France qui est ouvert contre le terrorisme au Sahel et la situation instable qui prévaut en Libye il est clair qu'aujourd'hui nous sommes préoccupés par ce qui se passe à nos frontières mais je rappelle que l'Algérie jusqu'à aujourd'hui a eu une position dans le conflit qui est conforme au droit international et elle a appelé et le Maroc et le Royaume du Maroc et la République Arab-Sahraoui démocratique à se conformer au droit international et à pouvoir régler ce conflit qui n'a que trop duré et qui menace la stabilité dans la région et qui ne permet pas le développement économique auquel nous espérons les uns et les autres Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit pourquoi cette implication directe dans ce conflit en soutenant bien sûr le Maroc pourquoi la France s'implique-t-elle directement dans ce conflit quel est son intérêt ? Alors il y a un intérêt il y a un intérêt à mon sens il y a un intérêt économique bien sûr mais il y a surtout un intérêt géopolitique les analystes politiques disent qu'en fait les fameux réseaux France-Afrique ont été supprimés par le président Chirac et ses successeurs mais immédiatement remplacés par une autre structure opérante pour défendre la présence du précaré français en Afrique du Ouest c'est le Maroc qui est chargé de la gestion de ce précaré pour la France au bénéfice de la France et c'est ainsi que vous avez une influence réelle vérifiée de la France au niveau du Maroc en ce qui concerne la conduite des affaires de l'Afrique du Ouest vous savez que le Maroc a développé une présence j'allais dire incompréhensible au niveau de l'Afrique du Ouest en fait il le fait pour le compte de la France et pour les intérêts économiques et les siens bien sûr la Guerguerate était d'abord avant tout une raison économique puisque le Maroc faisait transiter par la presse de la Guerguerate tous les produits spoliés du Sahara occidental et ses propres produits du Maroc lui-même vers la Mauritanie le Sénégal et les pays de l'Afrique du Ouest la deuxième la deuxième raison c'est des intérêts économiques la France est très présente par des très grosses entreprises au niveau du Maroc et de ce fait là la France tient à avoir cette présence économique majeure au Maroc en même temps que l'Espagne qui elle a 200 entreprises espagnoles établies au Maroc et une flottine de 600 unités de pêche et donc le Maroc la France est accessoirement enfin accessoirement suffisamment à l'Espagne en des intérêts économiques colossaux au Maroc qui défendent ainsi par la présence et soutiennent le Maroc dans ce conflit alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit le Front Polisario a plusieurs fois dénoncé le Maroc il n'avait aucune intention de mettre en oeuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ou de lever les obstacles aux efforts de la communauté internationale pour le règlement du conflit toutefois le Front Polisario n'attend rien de nouveau de ses consultations du Conseil de sécurité sur le renouvellement du mandat de la Munurso tout en expliquant bien sûr que les consultations ne rapportent rien à ce que la seule issue c'est la guerre pour avoir le renouvellement mais la guerre elle n'est pas infinie la guerre elle n'est pas infinie il faut bien qu'elle cesse un jour il faut bien qu'elle cesse un jour et puis j'allais dire la structure du monde est ainsi faite il y a l'ONU et son Conseil de sécurité et donc les Sahraouis encore une fois ne font pas la guerre pour la guerre tout le monde l'a compris ils font la guerre pour avoir leur droit d'accéder à la souveraineté et à l'indépendance et donc ils ne le demandent pas ex abrupto comme ça donnez-nous l'indépendance ils demandent de ce que soit organisé conformément au droit international un référendum de termination et donc c'est la revendication principale essentielle fondamentale des Sahraouis vis-à-vis du Conseil de sécurité et le Conseil de sécurité l'a accepté il faut que le Conseil de sécurité mette à exécution ses propres résolutions est-ce que pour le moment le dossier Sahraoui mérite toute l'attention pour plusieurs raisons surtout d'entre stratégiques sécuritaires deuxièmement pour l'entrée du rôle israélien dans certains états et principalement Rabat qui demande soutien pour sauver son régime qui traverse aujourd'hui un moment difficile et à risque c'est exact c'est une question très pertinente parce que lorsqu'on sait que il y a l'entrée en jeu d'Israël dans ce conflit totalement totalement et j'allais dire c'est un soutien au régime marocain je dis bien au régime marocain contre le peuple marocain s'il en est et deuxièmement c'est aussi malheureusement dirigé contre notre pays ici c'est tout à fait la présence israélienne maintenant qui est à nos portes et je rappelle que l'Algérie est le seul pays dans le monde arabe qui jusqu'à maintenant ne transige pas sur la question palestinienne et par conséquent pour Israël ce pays qui ne veut pas venir demander une normalisation ce pays là il faudra le dompter et nous allons le dompter en étant à ses frontières quel est l'enjeu de cette guerre à nos frontières encore sud-ouest du pays monsieur il y a chez autre question de l'auditeur quel est l'enjeu de cette guerre à nos frontières l'enjeu est multiple l'enjeu d'abord il est immédiat pour les Saharauis c'est l'accès à l'indépendance et à la souveraineté pour les Saharauis et si à Dieu ne plaise que les choses tournent mal je ne le conçois pas que le Maroc s'installe au Sahar réglementaire mais c'est aussi précisément une instabilité une insécurité la guerre la mort la désolation à nos frontières mais est-ce qu'on pourrait penser qu'il pourrait y avoir un scénario de tentative de provocation de l'armée algérienne à nos frontières à Tindouf par les femmes pour attaquer les Saharauis les réfugiés saharauis vous voulez parler de l'armée marocaine qui nous provoque oui l'armée marocaine vous avez dit algérienne ah non 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 j'ai dit tentative de provocation de l'armée algérienne pour le Maroc d'accord d'accord et ce n'est pas impossible vous savez encore une fois il y a eu déjà une tentative de récupérer certains territoires à garder ça mieux que ça en 530 ceux qui s'occupent de l'histoire militaire la géopolitique disent que lorsqu'il faut régler un problème interne parce qu'il y a des problèmes internes au Maroc des problèmes immenses il faut provoquer une guerre à ses frontières et donc il n'est pas impossible que le Maroc d'une façon ou d'une autre veut entraîner parce qu'il a essayé de le faire diplomatiquement plusieurs fois mais quand il y a récession il y a des guerres aussi bien sûr et demain peut-être une provocation vis-à-vis évidemment c'est une probabilité très minime je ne conçois pas parce qu'ils savent très bien à qui s'y frotter mais il ne faut pas exclure cela quand on sait que justement il y a d'autres pays qui peuvent le pousser à considérer que l'Algérie maintenant a une ceinture de feu et qu'il faut l'amener à cela mais il y a eu un précédent en 1963 bien sûr et c'est l'histoire qui le dit et aujourd'hui monsieur Saïd Ayashi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée c'est moi qui vous remercie et protégez-vous